Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier rendez-vous des Nuits de la Lecture au Centre Historique Minier. Aujourd'hui, il s'agira d'Augustin Viseux. Augustin Viseux est né en 1909. Il était issu d'une famille de mineurs et à 14 ans, après l'obtention du fameux certificat d'études, il sera embauché à la mine. Il a 15 ans quand il entre à la compagnie des mines de Béthune. Il s'avère qu'Augustin, qui était galibot, était également doué pour les études. Et il tentera avec succès d'ailleurs le concours d'entrée à l'école des mines de doué. Il sera donc ingénieur. Atteint malheureusement de la silicose, il ne pourra plus aller au fond et il finira sa carrière en tant que directeur administratif des services du fond. En 1991, paraît cet ouvrage, mineur de fond. C'est un panorama de sa carrière, de sa vie de mineur, de la vie quotidienne des mineurs et plus généralement de l'histoire de l'exploitation des mines dans le Nord-Pas-de-Calais. En voici un extrait. C'est tiré de la deuxième partie, chapitre 8, où il raconte son premier jour à la mine. Vlal Nouveau. Ce vendredi 1er juillet 1925, premier jour de ma vie de mineur, je me levais à 4h30 du matin. Je pris mon petit déjeuner en compagnie de mon père. Une demi-heure plus tard, muni du bidon de chirloute que ma mère m'avait préparé, de 6 tartines beurées, d'une banane et de mandarines, je sortais musette à l'épaule avec lui. La fosse était à moins d'un kilomètre de la maison. En longeant le coron, je rencontrais des garçons de mon âge avec qui j'étais allé à l'école, Maurice, Alphonse, Édouard. « Ah, Augustin, tout a décidé enfin à venir à le fosse avec nous autres ! » me leur sert-il moqueur. Je savais bien qu'une fois au puits, ils me chahuteraient. J'étais le bleu, le Nouveau, et aussi, somme toute, celui qui avait un peu boudé leur métier. Nous étions allés à l'école ensemble, nous avions joué au même jeu, et voilà que je m'étais embauché dans cette grande entreprise de reconstruction, que je ne les avais pas suivis au fond. Nous sortîmes du coron et arrivâmes, parlant peu, mon père m'achonant Sachique, aux carreaux de la mine, dominés par le chevalement et ses molettes. Le jour paresseux commençait à se lever, il faisait bon, tiède. Encore quelques mètres, et nous arrivâmes à l'entrée du barraquement en bois du chef Porion. Schmet, auquel mon père me présenta, était un grand mince d'une cinquantaine d'années à la moustache neigeuse. J'enlevais mon béguin et articulais un courageux « Bonjour, monsieur ». Un peu étonné que je m'adresse à lui si poliment et en français, il dit à mon père, sans ironie, que j'étais bien élevé. Il me fut aussi remarqué que je n'étais pas très grand. Il espérait que je ferais un bon mineur. Mais nous n'étions pas là pour faire des discours. Il appela un vieux Porion, un homme assez gros, court sur jambes et très asthmatique. « Pas chétis, garçon Gustin », dit celui-ci à mon père. « Ah oui, Henri, j'ai ma deuxième, l'autre est plus grand. » Il me regarda ensuite d'un air sévère et me dit, triturant sa moustache, « Bon, tu iras avec Jules l'enfant et je mets une autre bidet. » Voilà, c'était le dernier extrait de ces Nuit de la lecture au Centre historique minier. J'espère que ça vous a plu. Et sachez que toutes ces œuvres sont consultables au Centre de ressources documentaires du Centre historique minier. Merci.